D'une petite fille qui a donné naissance à seulement 5 ans à l'histoire de Elena, une petite fille de 10 ans qui va tomber follement amoureuse de son cousin de 13 ans et avoir un enfant, découvrez qui sont les plus jeunes mères de tous les temps. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence ! Au Nigeria, un internaute était en train de surfer tranquillement sur le web, probablement à la recherche de quelque chose d'intéressant. Mais en effectuant ces recherches, il est tombé sur la photo de cette fillette enceinte qui sourit face à l'objectif. Face à cette photo difficile à croire, cet homme aurait alors mené d'autres recherches plus approfondies pour découvrir qui était cette petite fille au ventre bien arrondi. C'est ainsi qu'il a pu découvrir qu'il s'agissait d'une fillette âgée de 11 ans et probablement originaire du Nord, une région où les filles ont d'habitude mariées très jeunes. Cet homme a dû en ressentir un vrai choc. D'ailleurs, cela se voit dans le commentaire qu'il a publié avec la photo postée sur son compte Facebook. Cependant, en lisant certains commentaires qui ont suivi à la suite de sa publication, il doit certainement avoir compris que cela n'avait en fait rien de bizarre. Mais à mon avis, cet homme n'en revenait toujours pas. Vous aimez cette vidéo ? Alors n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien rater de nos prochaines publications. On continue ! Kordéza Zeljaskova est une jeune Bulgare devenue mère à l'âge de 11 ans seulement. Après avoir rencontré le père de son enfant, un jeune homme de 19 ans nommé Zeljasko Dimitrov, elle a décidé de mentir sur son âge afin que ce dernier ne la quitte pas. Cependant, la jeune fille s'est retrouvée enceinte moins d'une semaine seulement après leur rencontre. Au début, elle n'en savait rien et a attribué son poids à un excès de hamburgers. Mais elle a vite fini par se rendre compte qu'elle était enceinte et s'est préparée alors à un grand mariage. Ce que sa famille a accepté, Kordéza était aux anges. Non seulement elle allait se marier avec l'homme de sa vie, mais sa fille est venue au monde le deuxième jour de son mariage. Cela lui a toutefois suscité quelques inquiétudes, car son mari risquait six ans de prison. En effet, Kordéza a été mineur au moment de leur relation, mais vous le savez déjà, Zeljasko l'ignorait, car la jeune fille lui avait fait croire qu'elle avait 15 ans. Cela n'a pourtant pas empêché Kordéza de savourer pleinement son bonheur et de se sentir fière de sa petite Violetta et de ses nouvelles responsabilités comme maman. D'ailleurs, cette maternité précoce a fait d'elle l'une des plus jeunes mères du monde. Catherine Moore n'avait que 15 ans lorsqu'elle est tombée enceinte, mais contre toute attente, cette jeune Irlandaise ne voulait point se débarrasser de son enfant. Bien au contraire, sa future maternité l'enchantait et elle était impatiente de voir son enfant venir au monde. Ce qui n'était pas très facile pour Catherine qui était encore jeune et devait poursuivre ses études. Mais cela n'empêcha pas la jeune fille de s'y préparer et de tout préparer pour le bébé. Le jour J, qu'elle attendait avec impatience, arriva enfin. Catherine mit au monde un petit garçon qu'elle nomma Tyler. Néanmoins, sa joie allait être accompagnée par une mauvaise nouvelle. En effet, le petit garçon était atteint du syndrome de Down, aussi appelé trisomie 21. Mais Catherine prit très bien la chose et puis, il était hors de question pour elle d'abandonner son bébé. En effet, rien ne pouvait ébranler son amour pour son enfant, car même trisomique et souffrant de quelques problèmes cardiaques, Tyler était la meilleure chose qui lui était arrivée. Grâce à lui, sa vie changea en mieux. Mais surtout, elle était devenue la plus jeune mère d'un enfant atteint de trisomie 21 au Royaume-Uni. Elena Chiresidescu, une jeune woman devenue maman à l'âge de 10 ans, vivait à Bucarest avec sa grand-mère et son cousin, Georges Metziksch, âgé de 13 ans. La jeune fille, dont la mère et la tante travaillaient en Espagne, cherchaient régulièrement du réconfort auprès de son cousin. Mais leur relation évolua avec le temps, et un jour, elle se retrouva enceinte. La jeune fille vécut ensuite aux côtés de Georges, comme s'ils étaient un vrai couple. Avec le consentement de sa mère, bien entendu. Cela peut vous surprendre un peu, mais chez les Roms de Roumanie, il est parfois tout à fait naturel que des fillettes soient mariées à un très jeune âge. Elena était heureuse à l'idée de pouvoir vivre avec son cousin et d'élever son bébé avec lui. Mais sa joie fut de courte durée, car sa grossesse avancée l'obligea à s'éloigner de Georges et à accompagner sa mère en Espagne, où elle put accoucher naturellement de sa fille Nicolas. Depuis, elle serait restée en Espagne avec sa mère et sa fille. En devenant mère à 10 ans, Elena Chiresidescu figura parmi les plus jeunes mères de tous les temps, et son histoire fit couler beaucoup d'encre à l'époque. Valentina Issaeva était une fillette sans histoire qui vivait tranquillement avec la mère de son beau-père à Moscou. La petite menait une vie très modeste, où elle rêvait certainement de posséder tout ce qu'elle aurait aimé avoir et de connaître plus de gens dans son entourage restreint. Mais un beau jour, elle fit la connaissance de Habib Patakonov, un jeune homme originaire du Tadjikistan auquel sa grand-mère aurait loué une chambre chez elle pour arrondir ses fins de mois. La fillette s'habitua petit à petit à la présence du jeune homme, dont elle finit par tomber enceinte. À 11 ans seulement, Valentina devint maman d'une petite fille qu'elle prénomma Amina. La jeune fille fut bien vite sous le feu des projecteurs, mais en même temps, elle se retrouva au cœur d'une affaire scandaleuse qui choqua la Russie. En dépit de son jeune âge, Valentina accorda des interviews et put même obtenir que Habib Patakonov, le père de son enfant, n'aille pas en prison. D'ailleurs, les deux jeunes gens se marièrent quand Valentina fêta ses 18 ans et ils eurent même deux autres enfants. Le début d'une vie bien rangée qui allait connaître pourtant quelques problèmes, mais ça, c'est une autre histoire. Bref, Valentina Isaéva est devenue un symbole de la maternité précoce et probablement la jeune mère la plus populaire en Russie. Son histoire ne sera jamais oubliée. Lexa Moedano était une jeune adolescente qui s'apprêtait à entrer au lycée et espérait se faire beaucoup d'amis là-bas. Mais à 14 ans, cette jeune Américaine découvrit qu'elle était enceinte. Bien qu'elle n'ait pas été préparée à l'idée de devenir mère à un très jeune âge, Lexa décida de garder son bébé. Ainsi, elle accoucha de son fils et réussit à l'élever grâce à l'aide de sa mère. Bien sûr, cela ne fut pas facile pour la jeune maman qui traversa beaucoup de difficultés pour élever son enfant. Mais Lexa réussit à surmonter tout cela et elle créa même une chaîne sur YouTube où elle raconta à ses abonnés son expérience de mère célibataire adolescente. Grâce à cela, Lexa Moedano est devenue l'une des jeunes mères les plus célèbres dans le monde. Voici Lina Medina, probablement la plus jeune mère de tous les temps. Cette péruvienne qui serait âgée aujourd'hui de 87 ans vivait dans le district de Tikrapo avec ses parents et ses huit frères et soeurs. Petite fille, Lina n'aspirait qu'à jouer comme les autres enfants de son âge, mais à trois ans seulement, la fillette aurait déjà eu ses règles. Et quelques temps plus tard, elle se retrouva dans une situation bien confortable qui l'empêcha de jouer normalement. En effet, son ventre enflait de manière si flagrante que ses parents commencèrent à croire qu'elle avait peut-être un démon dans son ventre et décidèrent alors de consulter les guérisseurs locaux. Fort heureusement, Lina fut emmenée à temps dans un hôpital de la ville de Pisco où les médecins diagnostiquèrent une grossesse. Eh oui, Lina en était à son septième mois et ne souffrait d'aucune tumeur à l'abdomen, comme l'avaient cru les médecins au début. Par la suite, elle fut conduite à un hôpital de Lima et y resta jusqu'à son accouchement. Le 14 mai 1939, à l'âge de seulement 5 ans et 7 mois, Lina subit une césarienne et donna naissance à un petit garçon qui fut prénommé Gérardo en hommage au docteur Gérardo Lozada, le médecin qu'il avait pris sous son aile. Après l'accouchement, Lina Medina devint célèbre dans son pays et à travers le monde. Elle connut alors une sorte de gloire, devenant malgré elle un phénomène de foire avec son fils. Cela cessa grâce à l'intervention des autorités péruviennes qui protégèrent Lina et son fils et lui permirent de reprendre une vie normale avec son enfant. Notons qu'il est aussi admirable que les parents de Lina aient protégé sa vie privée et n'aient pas utilisé la particularité de son état pour en tirer un avantage financier. De nombreux chercheurs et médecins s'étaient en effet intéressés d'auprès au cas de Lina et avaient par conséquent demandé à l'étudier ainsi que son enfant. Les parents de Lina ont cependant toujours refusé car ils voulaient offrir à Lina une enfance normale. Plusieurs années plus tard, elle se maria, eut un deuxième enfant et mena sa vie dans la pure discrétion sans jamais divulguer le nom du père de son fils Gérardo. L'histoire inouïe de Lina Medina a fait d'elle une personne hors du commun au Pérou. Mais aussi, elle restera à jamais un cas unique et exceptionnel dans l'histoire de la médecine. Comme Lexa Moedano, Anna Gomez est une autre youtubeuse qui a vécu l'expérience de la maternité précoce. Cette jeune fille vivait modestement dans une chambre qu'elle partageait avec sa famille. Elle aspirait bien sûr à une meilleure vie et aurait même commencé à créer du contenu YouTube alors qu'elle n'était encore qu'une adolescente. Mais à l'âge de 13 ans, la jeune fille se retrouva enceinte de son petit ami. Anna dut annoncer la nouvelle de sa grossesse à sa mère qui en fut choquée et attristée. Mais la jeune fille et ce fia à son esprit fit ses valises et alla s'installer en Arizona. Elle mit au monde son fils Nathan et puis elle créa même une chaîne YouTube The Rosas Family où elle commença à partager son expérience de jeune mère adolescente avec ses fans. Depuis, Anna Gomez figure sur la liste des plus jeunes mères les plus connues dans le monde. Emma Webster et Shane Stewart, deux jeunes adolescents britanniques âgés respectivement de 15 ans et 11 ans, formaient un couple comme tant d'autres couples qu'on le rencontre tous les jours. Mais les deux adolescents voulurent aller plus loin dans leur relation. Et un beau jour, Emma se retrouva enceinte de Sean. Face à cette étrange situation à laquelle ils ne s'y attendaient pas, ils restèrent inséparables, épaulés par leurs familles respectives jusqu'au jour où la jeune fille mit au monde un petit garçon. Ben Lewis naquit le 20 janvier 1998 au grand bonheur d'Emma et de Sean qui devint alors le plus jeune père d'Angleterre. Cependant, l'histoire de ce couple défraya la chronique, notamment pour Sean qui file à une de l'actualité. Les choses se passèrent ensuite normalement pour ce couple et leur enfant, mais plus tard, ils se séparèrent et chacun poursuivit son chemin. Emma se maria et fonda une nouvelle famille tandis que Sean passa par la case prison pendant quelques mois pour vol et ne donna plus aucune nouvelle. Eh ben, ce couple va rester longtemps dans les mémoires des Britanniques. Ce matin, pendant que vous preniez votre café avec vos collègues, vous avez entendu l'un d'eux parler des plus jeunes parents du monde. Bien entendu, cela vous a poussé à aller chercher cette photo dont tout le monde parlait. Cependant, malgré vos nombreuses recherches, vous n'arrivez toujours pas à la trouver. Bon, vous vous dites tant pis et vous décidez de passer à autre chose. Vous jetez un dernier coup d'œil au résultat avant de fermer votre moteur de recherche quand une photo représentant trois enfants habillés presque de la même manière attire soudain votre attention. Pas de doute, c'est bien la photo que vous recherchiez. Vous voilà donc satisfait. Mais avouez que vous êtes bien choqué par cette photo et par le commentaire qui l'accompagne. Vous n'en revenez pas. Comment se fait-il que ces deux enfants qui fréquentent la même école et qui sont âgés de 13 et 12 ans aient pu avoir ce bébé ? Tout cela vous paraît bien triste tout à coup et vous vous dites que la vie est décidément pleine de grosses surprises. Soudain, alors que vous vous apprêtez à fermer cette page, un autre commentaire attire votre attention. Dans ces quelques lignes, il est écrit qu'en réalité ces trois enfants sont deux frères et leur sœur. Et non ce que vous croyez. Ouf ! Vous voilà donc soulagés. Vous continuez la lecture et vous apprenez alors qu'il s'agit d'une photo qui a été postée sur un blog de mode mais qui a été détournée en un mème douteux puis largement partagée. Tout est bien qui finit bien mais au moins cela vous a appris à ne plus vous fier au racontard. Vous venez de découvrir qui sont les plus jeunes mères du monde. Bien entendu, elles ne sont pas les seules. Connaissez-vous d'autres filles qui ont eu un bébé à un très jeune âge ? Laissez-nous vos réponses dans les commentaires et comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada ...